C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors est-ce qu'on va se prendre une dérouillée, déculottée ou est-ce qu'on va le battre ? Après je vais pas dire que j'ai une équipe très très Follution, c'est vraiment des pokémons de base qu'on trouve sur la route. Notre petit starter est quand même niveau 14 donc c'est faisable. Tournicoton est niveau 12, il est pas spécialement fort contre des pokémons rush, ça devra aller mais ça ira. Ikari c'est même pas la peine, un pokémon électrique face à un pokémon rush ça ne sert à rien. Punotaur est niveau 10, ça va être un petit peu... voilà. Et Onyx, c'est vraiment la roue de secours mais on pense pas qu'on va arriver à grand chose. Donc tout repose sur Sainte-Hélène. Bienvenue à l'arène de Charbourg ! Je suis Pierrick, le champion d'arène. Je combat fièrement aux côtés de pokémon rush. Viens, montre-moi tes compétences de dresseuse et la force de tes pokémons. C'est parti ! Il a 3 pokémons. Bracayou ! Donc comme vous le voyez, si vous commencez avec Oysticram, disons que pour une première arène ça va être très compliqué. Il va vous falloir un pokémon haut et là à moins d'avoir avec la canne à pêche et d'avoir très probablement un Magikarp, c'est assez compliqué. Donc le mieux pour commencer, effectivement, c'est de jouer Tortipouce ou Tipouf. Hop, ça c'est réglé. Dans mon souvenir, celui qui pose le plus de problèmes, il me semble que c'est son Onyx. Il a un Onyx qui est très puissant. Reflet. Reflet, c'est bien pour augmenter la vitesse. On va enlever Régissement. Bien qu'il est très probable que je ne l'utilise pas, j'utilise beaucoup d'attaques directes. Les attaques secondaires comme ça, je ne l'utilise pas. Ce qui n'est pas forcément très très bien, mais c'est ma façon de jouer. Alors, on va continuer. On va essayer. Il n'y a que niveau 12, c'est faisable. Allez. Ah ça, t'es les picots. T'es les picots. Oui, 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 je m'en rappelle. On va faire le T. On va remettre un pistolet à l'eau parce que voilà, je m'en doutais, il allait utiliser une potion. C'est son meilleur Pokémon dans les trois ensemble. Ça ne l'est pas full vie, c'est très bien. Hop, ça c'est fermé, c'est fini. Fermeté ne marche que pour la première attaque, pas pour la deuxième. Donc si tu le watchsot une deuxième fois, fermeté n'agit plus. C'est très bien. Ça nous fait monter les oeufs de coco. C'est très bien. Cranidos ! Ah oui, c'est lui ! C'est pas Onyx, c'est Cranidos qui casse les pieds. Oui, 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 oui. Cucorias, effectivement. Grisemoule. Ah ouais, ouais, ouais. Je me rappelle, dans mon souvenir, j'avais eu du mal. Mais bon. On a un peu plus d'expérience, on sait jamais, ça a peut-être marché. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, je n'abandonnerai pas. Moi non plus. Ça tombe bien. Ça pique. Yes ! Eh ben c'est bon. Ça passe crème. Ça passe crème. Je pense que j'avais pas assez entraîné mon anti-ploof à l'époque. J'avais 16 ans. Hippique ! Oui ! On va te donner une attaque de type vol, ce sera très bien. À la place de charme, parce que ça ne sert strictement à rien à charme. Moi, ce genre d'attaque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne les utilise pas. J'aime bien rentrer dedans. Allez. On est bien. On est bien, on est bien. Ta-ta-da-da ! Tu devais tellement entraîner ces pokémons ! Yes. 1.960 poké-dollar, c'est bien, c'est bien. Appréciable. C'est un peu embarrassant de perdre contre une dresseuse qui n'a même pas de badge. En même temps, t'es le premier champion d'arène, donc les dresseurs sans badge, tu les connais. Mais c'est comme ça. Tu as été plus forte que moi, c'est tout. D'après le règlement de la Ligue Pokémon, je dois te donner le badge de notre arène, puisque tu m'as battu. Voici le badge charbon officiel de la Ligue Pokémon. Ta-ta-da-da ! Est-ce que ça fait pareil comme dans l'ancien opus, que chaque badge faisait une note de musique et tu pouvais faire de la musique avec les badges ? Tu pouvais aussi les frotter pour les faire briller. Enfin, il devenait trop... Il devenait sombre en... En vieillissant. Alors, c'était 76. Qu'est-ce donc ? Diège de Rock. Qui ne nous a pas fait de dégâts, puisqu'on a utilisé que type Louf. Mais autrement, à chaque fois que quelqu'un rentre en combat, en fait, il perd beaucoup de dégâts, en fait. Enfin, il prend beaucoup de dégâts. Pardon. Ce n'est pas fini, voici le saut que j'utilise. Prends-les, ça te fera un petit souvenir. Un saut ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, une CT permet d'enseigner une capacité à un Pokémon instantanément. Mais tu ne peux l'utiliser qu'une fois, alors réfléchis bien avant de t'en servir. Ah ! C'est le saut de la Pokémontre, c'est ça ? D'accord ! Stylé, donc maintenant je peux l'utiliser. Très bien. Tu as autre chose à me dire ? Dans la région de Sinnoh, il y a 7 autres champions d'arène. Tu te préviens, ils sont bien plus forts que moi. Je sais, je sais, on verra d'ici là.